Salut ! Oh putain ! Connor McGregor est tout proche de faire son retour, mais dans des conditions bien précises. Son retour face à Michael Chandler. On va découvrir tout cela ensemble, installe-toi bien car nous sommes partis pour les petites news et actus, let's go ! Connor, sa fin au bail qu'on l'a plus vu dans la cage, depuis son combat et sa défaite face à Dustin Poirier, la trilogie qui lui a valu une cheville. Cela fait déjà quelques mois qu'il parle de son retour, mais la date est sans arrêt repoussée. Et honnêtement, entre toi et moi, il vaut mieux car il faut se préparer correctement. Il va falloir arrêter les conneries car s'il veut combattre, il va falloir qu'il soit minimum à 100%. Parce que son adversaire, ou en tout cas son potentiel adversaire Michael Chandler, lui il s'entraîne 2 à 3 fois par jour. C'est un monstre de discipline ce gars ! Bref, Connor s'est exprimé sur MMA Rules et il a dit Je m'entraîne, je me bats, je me sens bien et affûté, mais je vais devoir retrouver mon acuité dans la cage et cela devra passer par le combat. Peut-être que je pourrais leur dire Écoutez, je ne fais que 3 rounds pour celui-ci, je veux juste me remettre dans le bas. Je peux très bien faire 3 rounds maintenant, plutôt que de forcer pour en arriver à 5. Je sens que si je m'efforce maintenant de me préparer pour 5 rounds, j'ai l'impression que les 3 premiers rounds ne seraient pas aussi bons que ce qu'ils pourraient être. Alors je préfère aiguiser la lame pour 3. Tiens, sauf erreur de ma part, 6 rounds, ce n'est pas normalement lorsque l'on combat pour une scénature. Enfin, ça fait quand même longtemps que je regarde le MMA. Alors, 6 rounds, à moins que les deux parties soient au cœur. Enfin bref, si tu sais la réponse, n'hésite pas à m'éclairer dans l'espace commentaire et voilà, j'irai dormir moins. Ensuite, Dana White, lui, a répondu, enfin il a été interrogé aussi sur le retour de McGregor et il a dit Une fois que vous commencez à gagner beaucoup d'argent, vous n'avez plus aussi faim qu'avant et il est plus difficile d'aller à la salle de sport et ça craint. Connor avait besoin de ce temps pour faire autre chose, gérer ses obligations et une fois que tout cela a fini, il pourra reprendre l'entraînement complet. Je pense qu'à partir de jeudi, nous pourrons commencer à parler du combat pour Connor. Ben oui, entre les fêtes, son film, sa ou ses sociétés, sa famille est pleine d'autres choses à gérer, c'est clair que c'est compliqué de penser au combat. Surtout lorsque tu es à l'abri du besoin au niveau financier, donc pourquoi risquer des blessures et potentiellement ta santé sur ce poids-là, je ne peux que le comprendre. On lui souhaite quand même le meilleur et on l'espère le revoir bientôt dans la cage face à Michael Chandler. Ben voilà, la petite news se termine ici, j'espère que tu as bien aimé. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça, le petit like, le petit commentaire comme d'habitude pour le soutien et le référencement. Moi, je n'ai rien d'autre à ajouter, je vais enchaîner une autre actu vite fait, donc prends des soins de toi, des gens que tu aimes et on se dit à la prochaine. Salut et fais très attention à toi. Sous-titres par Jérémy Diaz